Musique Coucou les mamans, alors ça, a priori, ça ne servirait à rien. D'après divers articles, crier sur nos enfants, non. On peut pas nous bloquer des chiffres, alors vous faites quoi, on achète un chien ? Alors, j'ai eu vente de cette phrase, un enfant réussit mieux s'il se sent mieux. C'est une phrase citée par Jane Nelson, qui est créatrice de cette nouvelle méthode, la discipline positive. La discipline positive est une méthode ni permissive ni punitive, qui permet à l'enfant de développer l'autodiscipline, le sens des responsabilités et l'autonomie, l'envie d'apprendre, le respect mutuel, par le biais d'une posture à la fois ferme, respect du cadre bienveillante, respect du monde de l'enfant, et de l'encouragement à distinguer du compliment qui, lui, est un jugement favorable. Alors que l'encouragement insuffle du courage ! Oui, bon, c'est peut-être un peu excessif, car si on doit les enfrager à chaque fois de la sorte, on risque quand même l'épuisement total après chaque fourchette mise au lave-salle. Alors, respect du cadre, oui, d'accord, génial ! Très bien, sauf qu'écrit sur une feuille c'est une chose, dans la grèce en est une autre. Toujours se mettre à la hauteur de son enfant et lui expliquer les choses. Ok, on essaie. Alors moi, je venais essayer de le faire, mais j'avoue qu'au quotidien, c'est compliqué. Quand ton gamin, après trois reprises, te dit Qu'au même moment, ta fille est en train de verser toute votre salle sur le sol parce qu'elle est persuadée que c'est du sable et qu'elle va réaliser le palais des glaces de la Reine des Neiges avec, mais t'as beaucoup de mal quand elle m'a dit que ta genou est restée calme. C'est très très dur de juste te mettre à genou et lui dire Mon petit chéri, je vais t'expliquer pourquoi le oui est source de positivité et pourquoi le non est source de négativité. Nous y gagnerons tous si nous coopérions. Alors oui, l'ADP c'est aussi inviter son enfant à coopérer. Mais il est clair qu'on ne peut pas toujours appliquer cette méthode. Qu'au quotidien c'est très difficile, qu'on a plus tendance à crier ou s'énerver, mais essayer de l'appliquer peut être bénéfique pour toute la famille. Donc, les mamans, ne vous tracassez pas si vous criez. Parce qu'on ne peut pas toujours parler comme si on est fumé par le 5 pétards. On n'est ni psychologue, ni parfait, ni des robots. Ou des filles de drogue, on n'est pas non plus. Donc on fait ce qu'on peut. Par contre, je peux vous conseiller un super bouquin qui est le guide des capants des parents imparfaits. Alors, il est entre autres écrit par Eva Goucalia. C'est une super nana que j'ai rencontrée lors de mon tournage à Paris sur le blog des mamans. Elle fait également du coaching parental, personnel et professionnel. Je vous note ici son site internet. Vous verrez, elle est au top et elle vous parlera très bien de cette méthode qu'est la typique positive. Voilà les mamans pour cette vidéo. Je vous souhaite une super semaine. Mais n'oubliez pas, c'est déchiré.